yo famille espérez que vous allez bien et bienvenue sur mvp foot pour ceux qui connaissent pas mvp foot mvp foot est la chaîne qui parle du football ivoirien spécialement du football ivoirien on va parler de pros, de locaux, du championnat ivoirien, quels sont les joueurs qui excellent à l'extérieur ce qui est sûr en tout cas c'est une chaîne consacrée aux footballeurs ivoiriens donc si vous voulez avoir comme on appelle l'actualité si le football ivoirien vous savez ce qu'il faut faire il faut vous abonner voilà donc on va commencer aujourd'hui c'est le 27 septembre donc on va commencer on commence par monsieur jean ivoir passi di crespo c'est son anniversaire aujourd'hui il a venu voir aujourd'hui donc quoi l'avenir voir aujourd'hui donc tout ce qu'on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire venez voir ça veut pas dire que la carrière est finie quoi donc qu'il faut qu'il rende un top club qu'il pète la forme en tout cas tous les doigts ou doigts ou doigts ou doigts ou doigts ou moins de blessures pour qu'il puisse exceller dans son domaine qui est le football voilà donc joyeux anniversaire toi encore monsieur jean ivoir passi crespo et puis on a par exemple vous connaissez jonathan david pour ceux qui le connaissent pas c'est un grand attaquant canadien qui joue à l'osk l'osk c'est à dire l'équipe de lille de football un excellent buteur qui a affirmé aujourd'hui que non lui son idole c'est monsieur yaya touré évidemment voilà ça fait plaisir à la côte ivoire une fois qu'on dit yaya touré c'est la côte ivoire qui gagne en tout cas merci à monsieur yaya touré pour tout ce que vous avez fait pour le football ivoir et c'est que vous allez faire parce qu'il a dit présentement que lui il s'est mal à disposition du comité d'organisation de la canne 2023 ce qu'il peut faire pour les aider il est là voilà bon on regarde le week-end passé il y a donc voler notre argent comme on dit comme on dit la canne sera quatre mois quatre mois les joueurs fait qu'on jouait dans les championnats donc on a fait par exemple on se dit pas et on se dit pas des joueurs mais un joueur africain mais j'aime ça on va exceller dans les domaines et dans le constip on a on a trois ivoiriens voilà et figurez vous comme défense centrale les deux défenseurs centraux sont des ivoiriens si vous suivez la chaîne d'aller savoir c'est de qui j'ai c'était qui en a parlé en fait donc il s'agissait de vous se demandez au dilan kosono et ce sont les deux meilleurs joueurs du championnat ensuite on a sébastien aller sébastien aller qui se donne à fond ou revenir à son meilleur niveau donc sébastien aller actuellement il travaille en plus de l'entraînement il fait des séances en plus en fait pour pouvoir on va retrouver son meilleur niveau c'est que tout ce qu'il sait que la maladie a fait à notre sébastien aller en tout cas courage champion donne toi 150% pas dessus tu te donnes à 150% et tu vas attraper ton meilleur niveau et tout va bien se passer que la main du dieu soit sur toi voilà même on a conaté karim aussi qui a délivré une passe décisive contre son équipe de sasbourg son équipe sasbourg a gagné 4 à 0 lui l'a délivré une passe décisive c'est un attaquant mais bon il a fait participer à son équipe une part décisive aussi c'est déjà bon pas de la famille tapotez il dit tapotez mettez lesquels patez le live oh donc dans cette vidéo on va parler des statistiques des attaquants il voit un attaque un tout de temps il y a du miel il y a du citron on a sébastien aller en a karim konaté on a jean philippe rasso et respire ou respire et tu respires et christian kwame voilà ce sont nos quatre attaquants christian kwame jean philippe rasso sebastian aller et konaté karim mais nos quatre attaquants qu'est ce qu'ils font dans le championnat voilà donc on va parler de ça en fait et en termes de statistiques on a karim konaté qui a joué huit match jusqu'à présent et il a marqué quatre buts il a fait une passe décisive il joue dans le championnat auto chien on a sébastien aller car j'ai cinq matchs c'est robuste petit on a jean philippe rasso qui a joué sept matchs six buts et deux parties décisives ah oui oui c'est aussi circulant c'est pimenté c'est poivre et bon mais j'aime ça on a christian kwame qui a joué quatre matchs et un but donc j'adore se demande quels sont ceux qui ceux qui peuvent être titulaire face aux marocains sur le match contre le maroc c'est un très bon match et voilà moi j'ai plein d'amis marocains donc j'espère que je vais me moquer d'eux donc je sais qu'on compte sur vous voilà pour moi je me dis que l'attaquant c'est bon c'est vrai que c'est sébastien aller mais sebastien aller n'est pas n'est pas en forme actuellement voilà comme il n'est pas en forme il ya jean philippe rasso qui en forme pourquoi mais je pense que l'attaquant qui te laisse appeler jean philippe rasso pour moi ensuite c'est passé à l'air peut venir ou qu'on a fait carrément fait ou bien sûr on joue en 4 2 2 on joue un attaquant qui est rapide et un attaquant qui est qui en pointe quoi voilà donc c'est passé à l'air plus joué qu'on a été carrément ou qu'ils sont pas même moi j'aimerais voir la situation entre sebastien aller et qu'on a été carrément fait parce que on n'a pas eu de on n'a pas encore vu se passer à les jouets qu'on a été carrément peut-être ça va me donner un nouveau duo on sait pas là d'entraîner peut tester quoi qu'ils sont quand même à jouer sebastien à l'exemple aussi il offre beaucoup plus de possibilités on a vu ce qu'il a fait contre le mali et il en forme il en forme qu'il n'est pas en forme c'est bizarre c'est qu'il est en forme on peut dire qu'il soit toujours en forme et jean-filippe rasso aussi bon c'est un buteur c'est un bon buteur comme sebastien allait donc il va titiller de toute façon on donne la chance à jean-filippe rasso qu'on a été carrément de débuter le match on va voir qu'est-ce qu'il s'en donne c'est qu'on mélange les compos avant le match donc c'était un peu cela si les statistiques des attaquants depuis que le championnat a commencé le championnat a commencé ça fait pratiquement un mois un mois et demi donc on voit un peu les niveaux de nos joueurs on a secours monsieur siko fufana l'homme qui fait les caprices à l'équipe nationale de côte d'ivoire voilà on comprend pas pourquoi est-ce qu'il veut pas venir c'est que c'est pas grave qui est de toute façon c'est un ivoirien donc il faut qu'on parle de lui et il a été puteur comme nasser avec son équipe al nasser aujourd'hui et pas aujourd'hui le lundi ils ont gagné 5 1 voilà donc félicitations à ce soir monsieur siko fufana et on va pas oublier on va pas parler on va parler aussi de hausmane du monde et c'est celui qu'on parle de lui actuellement en fait voilà ils sont deux ou soins du monde du long costume ça fait plus d'une semaine je parle de ces deux joueurs parce que c'est ce sont nos deux défenseurs qui sont très 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 on dit pas très rendu sont trop en forme voilà donc ils sont tellement en forme que ils sont dans les top défense en europe sont aussi dans les top défense en afrique sont parmi l'être l'équipe de la semaine de les différents championnats en tout cas félicitations à vous et vous êtes aussi de l'équipe de la semaine de tous les africains donc félicitations à vous et vous demandez plaît beaucoup en angleterre il plaît tellement en angleterre qu'il y a deux cadres du championnat anglais qui le veulent en fait donc il y a arsenal qui le veut et à marchesa city qui le veut vous voyez vous voyez les photos ils sont marchesa city le veut voilà donc ça veut dire que c'est vraiment une pépite donc on regarde et son club a fixé sa clause libératoire à 80 millions d'euros il faut vraiment suivre son match il faut vraiment suivre ses matchs pour voir à tel point que jouer les bons c'est une pépite et les joueurs et les gens d'abord vous sont vraiment fiers de ce joueur voilà et on a une victoire de ahmed junior travaillé avec son club de bournemouth voilà vous pouvez regarder les vidéos précédentes et je me suis mélangé dans la langue comment on appelle l'exprimer pour le boum de bournemouth et c'est pas encore fini les anglais vont nous dire voilà donc ahmed junior tory a joué pratiquement une soixante de minutes et son équipe a gagné 2-0 en tout cas félicitations à vous et félicitations à ceux-ci qui suivent les éléphants c'est vrai que nous sommes de supporter marzo mais en fait comment c'est notre équipe donc il faut toujours le supporter donc allez les éléphants et n'oubliez pas de vous abonner car cette chaîne parle toujours de l'actualité footballistique des éléphants merci ciao ciao